Afin de souligner la Journée internationale des droits des femmes, j'ai eu le plaisir de recevoir l'ancienne milieu-terrain de l'équipe nationale féminine du Canada. Elle a joué plus de 100 matchs avec l'équipe nationale, a également participé aux Jeux olympiques de Pékin, est devenue membre du Temple de la renommée de Canada Soccer en 2017 et récemment a été nommée collaboratrice du soccer féminin au CF Montréal, Amy Walsh. Bonjour! Bonjour Catherine, ça va? Ça va bien, merci. C'est quoi l'importance pour toi de célébrer cette Journée-là internationale des droits des femmes et plus particulièrement dans le monde du sport? C'est important de mettre les femmes de l'avant, de parler du besoin d'incorporer plus de visibilité, de diversité, non seulement dans le milieu sportif, mais le milieu corporatif en tant que coaching, arbitre, tout ce qui entoure notre sport, pas juste le club, mais dans la communauté. Mais c'est aussi mettre l'emphase que ça ne devrait pas juste être la journée, que ça devrait être une conversation qu'on a toute l'année, effectivement. En parlant de visibilité et le besoin de mettre les femmes vers l'avant, c'est une conversation qu'on doit avoir en tout temps. Tu as commencé à jouer avec le Canada en 1997. C'est quoi la différence si on recule de 25 ans et aujourd'hui pour une athlète féminine au Canada? Bon, bien malheureusement, avec ce qui se passe présentement avec Canada Soccer, c'est les mêmes problèmes. Au niveau de notre fédération, les femmes cherchent une équité non seulement salariale, mais juste en termes de ressources allouées à l'équipe, quatre mois de leur Coupe du monde. Ça fait que ça, ça me fait beaucoup de peine. C'est vraiment désolant qu'on parle encore des mêmes choses que moi, étant représentant de l'équipe qu'on vivait plus de 20 ans. Mais en dehors de tout ça, côté professionnalisme, il y a beaucoup plus d'opportunités pour les femmes de jouer au quotidien dans un milieu professionnel. Alors ça, c'est bien pour non seulement nos femmes à présent qui représentent le Canada, mais partout au monde et aussi la prochaine génération. Je veux parler de toi. Je veux replonger dans tes tout débuts, dans ton début de carrière, même au niveau amateur. Tu as commencé à jouer au soccer à Saint-Bruno, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est vrai que tu jouais avec les gars? Oui, c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas assez de filles pour former. Il y avait la mixité parce qu'on avait besoin de ça juste pour les nombres. Mais là, maintenant, j'ai trois enfants. Mon plus grand ne joue pas au soccer, mais mes jumeaux, ils ont huit ans. Ils vont évoluer dans le U9 à Mont-Saint-Hilaire, notre équipe là-bas. Mais moi, je veux la mixité, que ça, ça continue parce que je pense qu'il y a des bienfaits pour les deux genres. Oui, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Bien, pour moi, ça m'a apporté que, pas le fait que je n'étais pas consciente que je jouais contre les garçons, mais c'était juste quelque chose qui était naturel. Puis je pense que ça, ça m'a permis de me pousser, de me dépasser. Moi aussi, ça a montré aux garçons que les filles aussi sont capables. Comprendre ta valeur aussi. Comprendre ta valeur, puis aussi comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de différence à cet âge-là. Comment tu as été repérée par l'équipe nationale? C'est à travers… J'ai joué à Saint-Bruno longtemps, jusqu'à l'âge de 15 ans à peu près. Après ça, j'ai fait le saut à Brossard. Notamment Patrice Bernier a joué là, et sa femme, Melissa Barril. J'ai commencé à jouer un double O en triple A. Je lui ai fait un grand saut côté technique. Après ça, repérée par les équipes du Québec, et finalement l'équipe U20 nationale et l'équipe de la Coupe du monde. Amy, tu es une leader. Tu fais entendre ta voix sur tes différentes plateformes pour promouvoir l'équité entre les hommes et les femmes, surtout dans le monde du sport et du soccer. C'est quoi l'importance pour toi de parler haut et fort et de défendre les droits des femmes dans le monde du soccer? En premier lieu, c'est que si on regarde le monde entier, il y a plein de pays où les femmes n'ont pas de voix. Alors, en grandissant ici au Québec et au Canada, on a la chance d'avoir au moins de loin la vue d'équité. Mais en termes d'emploi, avec l'écart salarial, la réalité qu'il n'y a pas une ligue professionnelle ici au Québec ni au Canada, il faut continuer de jaser, de parler aux efforts. Puis en tant que passionnée comme tu es, puis en tant qu'ancienne athlète, ça te touche d'autant plus. Oui, utiliser les diverses plateformes que j'ai, en jasant avec toi, avec le club, membres de la tente de l'aéronomie, c'est important de montrer à la prochaine génération qu'est-ce qui est possible, mais aussi d'utiliser tout le pouvoir que j'ai en termes de visibilité pour vraiment continuer. Puis je suis sûre que des gens, il roule les yeux, ce n'est pas encore elle qui jasent de ça, mais ce n'est pas moi qui le fais, ce n'est pas toi. Il faut aussi des « allies ». Il faut avoir des alliés, les hommes aussi qui jasent haut et fort. Alors ce n'est pas juste aux femmes de le dire, mais c'est aussi les hommes de se prononcer et de dire que c'est important. Tu as été récemment nommée collaboratrice du soccer féminin au CF Montréal. Quels sont tes projets? Sur quoi est-ce que tu travailles? À présent, on a toujours envie de développer une académie sur le court terme. Alors j'espère que ça, on va jaser de ça bientôt. Mais maintenant, on peut jaser de le programme PDR qui a été offert l'année passée, au mois d'avril, pour la première fois pour les filles, également avec les garçons. Alors on travaille pour des événements pour le U13 cette année pour faire rayonner ces filles-là qui continuent d'évoluer avec leur club. Mais aussi, on va avoir une nouvelle coureur qui va rentrer cet été. Ils vont être ciblés. Alors c'est très excitant. Puis aussi, le match des étoiles qu'on espère refaire, qu'on a fait avec… C'était un grand succès l'année passée. Justement, je voulais parler de ce match des étoiles féminines. Le club fait de plus en plus d'événements pour les femmes. Le match des étoiles féminines qui a eu lieu l'année passée, qui va avoir lieu encore cette année. Le panel des femmes aussi, mettre en avant, de l'avant l'importance d'avoir des femmes dans différents postes, dans des équipes sportives, dans le monde du sport. Ça aide en quoi ça, à la cause féminine ou à quel point c'est important? Pour la première fois, l'année passée, qu'on avait eu le match des étoiles, c'est la première fois qu'on avait vu des jeunes femmes au stade Saputo, dans les couleurs du club. Alors ça, c'était juste un moment pour moi qu'on avait vu l'impact. On l'avait vu dans les visages des filles, d'être dans le vestiaire, d'être sur le terrain, les familles dans les astrales. Alors juste de continuer, prendre cet aspect-là, cette émotion, puis de le poursuivre, l'injecter, puis de faire rayonner ces filles-là aux prochains événements. Tu as eu la chance d'y côtoyer. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une jeune athlète qui débute sa carrière dans le monde du sport aujourd'hui? Bien que tout est possible. Avec la Ligue qui s'en vient en 2025, ils vont pouvoir peut-être jouer professionnels dans leur cours arrière. Alors ça, pour moi, ça peut tout changer niveau infrastructure dans notre province, dans notre pays, pour leur évolution, de grassroots jusqu'au niveau pro. Donc le futur est prometteur. Ah oui, absolument. Merci beaucoup, Émy, et bonne journée internationale des droits des femmes. Merci à toi aussi, Catherine. Sous-titrage Société Radio-Canada